mais le pays l'a fait pitié des le pays l'a fait pitié c'est c'est catastrophique c'est triste la guinée ont fait pitié la guinée ont fait pitié en fait pitié surtout surtout les inconscients ont fait pitié en fait pitié bah oui on fait pitié c'est drôle c'est à dire c'est la pauvreté qui a conakry la pauvreté qui en guinée la pauvreté qui en guinée je comprends aujourd'hui pourquoi toutes les filles la majeure partie 80% des filles aujourd'hui cherche des maris qui sont riches parce que elles ne veulent pas elle ne peut pas tomber dans un foyer où ça ne va pas il faut avoir pitié de ce de cette population et panier de la ménagère pendant que les gens souffrent pendant que les frontières sont fermées les darrêts de premières nécessité les aliments importés aujourd'hui deviennent rares dans le pays pour votre propre intérêt vous regardez pas le peuple vous passez pas au peuple pendant que vous vous nagez dans tout le bonheur que vous vous voulez quoi quand même il faut avoir pitié de la population il faut avoir pitié tous les trucs aujourd'hui en guinée sont augmentés tous les trucs aujourd'hui c'est augmenté c'est à dire quand tu pars acheter par exemple du lait aujourd'hui si c'est 100 mille demain tu pars c'est 110 mille après demain c'est 120 mille après demain c'est 140 mille tout est augmenté parce que les choses ne rentrent plus en guinée les frontières sont fermées vous ne pouvez pas vous rendre compte c'est quand vous avez un cérémonie comme ça là et que vous vous appelez les parents pour qu'ils partent acheter les choses et en guinée aujourd'hui si c'est un mariage si tu n'as pas 30 millions tu ne peux pas faire ton mariage 30 millions en guinée aujourd'hui si tu n'as pas 30 millions tu ne veux tu ne vas pas te marier après tout ça là on est en train de nous dire vous on est un truc oua t'en au tour et on fera maï tour et autant sur ce rotana fala wallara walliragnon vous qui avez dit laissez-le finir son travail la souffrance que vous n'avez pas eu pendant dix ans c'est ce que vous allez taper pendant les six ans là je vous dis je n'insulte personne je vous dis la vérité il faut avoir pitié de cette population comment un citoyen lambda qui n'arrive même pas avoir des mille francs le jour aujourd'hui un sac de riz 60 c'est mille un sac de riz on est pour le peuple on est pour le peuple pendant que tous les aliments que le peuple doit s'approprier pour acheter sont bloqués et que tout devient cher dans le pays vous avez tout vous mangez à vos fins on jette même la nourriture on jette vous jetez la nourriture il faut passer au peuple il faut avoir pitié au peuple c'est très important très important on passe au peuple d'abord regardez et quand tu sors aujourd'hui en guinée quand tu quand vous venez demandez à vos amis qui sont venus en conakry demande les les rues sont remplies de mandian les rues sont remplies de mandian nos mamans c'est à dire des vieilles personnes des personnes que tu vas voir ils sont pas c'est à dire ils n'ont pas la main cassée ils n'ont pas le pied cassé ils n'ont aucun truc d'infirme mais ils sont devenus mandian parce que c'est des pauvres il n'y a pas d'illettré dans leur famille quelqu'un ne travaille pas il n'y a pas de boulot il n'y a rien c'est à dire la famille n'arrive même pas avoir à manger il y a des petits pots deux pots de riz qui achètent deux pots de riz deux pots de riz à bill 500 2000 3000 comme ça là 5000 et mélange ça il met le piment dessus et puis toute la famille vient un un prend un coup l'autre prend un coup l'autre prend un coup et nos dirigeants sont conscients de ça ils le savent que la population est en train de souffrir parce que tous les darrêts de première nécessité les prix sont augmentés exorbitant parce que on dit panier de la ménagère ou et panier de la ménagère en tout cas c'est pas les sacs de riz les sacs de riz de de rossal blanc chaque de riz blanche là qu'on distribuait aux gens là qui n'avait même pas fait dix conteneurs là ce n'est pas ça panier de la ménagère il faut penser au peuple il faut penser au peuple venait à konakry aujourd'hui les rues sont remplis de mandiant les rues sont remplis de mandiant dès qu'on te voit ils viennent tu donnes à l'autre 5000 tu donnes à l'autre 1000 francs l'autre groupe vient l'autre groupe vient on doit penser à ces gens cela les citoyens lambda c'est à eux qu'on doit penser c'est assez c'est bon 10 ans de chasse là c'est bon il faut passer au peuple mais putain c'est qu'elle méchant jeté ça c'est révoltant c'est qu'elle méchant jeté ça et puis il ya des gens qui sont assis qui soutiennent ça qui disent quand tu viens parler on dit que tu es simple sans partie prise je ne parle pas ici en tant que communicant de l'ufdg ou en tant que militant de l'ufdg je parle en tant que guinéen cela doit nous interpeller tous et qu'on doit dire la vérité à ceux qui nous dirigent que la population est en train de souffrir aujourd'hui j'aimerais j'aimerais bien que à la me donne une richesse immense milliardaire pour que je nourrisse toutes ces pauvres gens que je vois longueur de journée si on est les rues de conakry marcher dans leur rue de conakry autant soswe au siga au siga gui matin rogne et des besoies à rogne et au siga bigné renabé ils vivent dans la pauvreté là bas qui est au moment bander imma qui est au moment tourner dans mon maman et hieri parce qu'au moment de maman le bec qui s'en a dit vous ne pouvez pas payer un sac de riz 330 millions vous allez prendre ça vous ne pouvez pas et puis au moment je ne suis pas dedans je ne serai pas le dedans à vie je ne serai pas dedans c'est vous qui avez mis ce pays en retard au débat au débat au 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 bouche part et aujourd'hui si vous avez un cérémonie aujourd'hui même si c'est un petit est une petite cérémonie si vous ne payez pas 10 millions vous pouvez pas faire la cérémonie là vous ne pouvez pas faire la cérémonie là à vous ne pouviez pas la cérémonie maintenant guinée c'est pour les riches c'est pour les riches les personnes qui peuvent débloquer 5000 euros 200 mille euros 300 mille euros par semaine c'est pour les cérémonies parce que mais pour eux là même quand vous partez déposer un devis de 100 milliards ils vont donner aujourd'hui aux gens ils vont dire allez faire les achats si les prix sont augmentés c'est pas notre affaire faut penser au peuple faut penser au peuple la guinée aujourd'hui les gens souffrent les gens souffrent et à là on fait pitié on fait pitié quand je vois nos mamans des mamans des mères de famille qui sont en train de faire du mandat jusqu'à deux heures trois heures du matin il y en a qui reste jusqu'à cinq heures du matin cinq heures du matin et tout 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 ce qui nous dirige il voit ça parce qu'il roule dans les verts la nuit ils voient les grandes dames les mamans qui viennent s'arrêter à côté de leur voiture pour demander donner et de nous à manger et de nous à manger dans les autres pays c'est les petits petits qui font les mandats chez nous c'est les vieilles mamans les 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 vieilles de 60 ans qui font qui font mandat mandatisme au lieu qu'elles restent dans les maisons de retraite au lieu qu'elles restent que en fin de vie que pour que leur enfant s'occupe de et alors au tic et d'illard guiné ma ok l'économie la guinée borima ok l'économie la guinée d'aim a bien fou banaya la bonne et wakini qu'il a guiné ma voilà guiné d'air dégé on a guiné population d'aigué ou l'agina miskine et dégé ok l'économie dans la guiné ma don c est un arrondissement on a Le minimum, c'est ce que le Guinéen réclame. Le pays n'est pas développé. On n'a pas demandé à ce que vous construisez des buildings. On n'a pas demandé à ce que vous arrangez le pays là, comme la France ou les Etats-Unis. Mais le minimum, il faut que le Guinéen mange à sa faim. Il faut que le Guinéen mange à sa faim. Et ça, c'est le minimum. Le minimum. Et puis, il y a des gens inconscients, insouciants. Parce qu'eux, ils ont ce qu'ils ont à manger. Ils soutiennent ça. Ils soutiennent ça. Quand tu sors, tu parles de ça. Ils disent que c'est sorti comme si c'est rentré comme ça. Pendant que des millions de personnes sont en train de mourir de faim. Là où je suis en train de parler là. Il y a des millions de foyers aujourd'hui qui n'ont pas pu avoir un repas. Un repas. Un repas. Et, l'homme qui n'est pas, l'homme qui n'est pas, l'homme qui n'est pas, l'homme qui n'est pas ou l'homme. Les confessions dans ça. Et ils n'ont pas l'espoir ça. au mans mais tonton ou à la barre gouvernement n'a rendu barré d'un guide la guinée est non c'est ce mot la barre depuis la guinée ça n'allait tourner dans la guinée à la guinée camouni torré modélique la souffrance qui est en guinée la souffrance qui en guinée depuis que la guinée et guinée le guinéen n'a jamais vécu ça il faut être là pour le vivre il faut être présent pour le vivre même tout ce qui nous dirige le sable et colons et colons mais pitié la moune et boyama pétillé la moune au pitié population m il faut avoir pitié de la population ce que vous allez faire pour votre population c'est ce qui va vous suivre dans votre homme parce que vous allez tous mourir vous allez tous mourir vous allez avoir mal au coeur quand vous voyez des gens des infimes des gens des gens les rues sont remplies de mandyans nos soeurs sont devenues des prostituées et n'ont plus le choix partez à kippé la nuit sans tréméter partez à baisser la nuit les filles sont là-bas elles n'ont plus froid aux yeux elles se vantent parce que leurs parents ça ne gagne pas elles se vantent elles n'ont plus peur elles n'ont plus honte elles le font comme ça oui il ya des trucs aujourd'hui à conakry qui sont ouverts c'est à dire les lieux et les lieux de protéines pro cénétisme des lieux des sites qui qui ouvre ça comme en europe les numéros de pro cénétisme tu appelles les gens vous allez vous rencontrer il part là bas vous partez vous rencontrer tu la donne 30 mille 40 mille elle se sait pas si c'est avec la chambre c'est 50 mille ça ça existe aujourd'hui à conakry wallahi billahi tallahi tapez rencontre et de célibataire à conakry vous allez voir des lieux de proxénétisme qui règnent dans notre capitale et ce n'est pas ce qu'on a souhaité ce n'est pas ce qu'on rêvait le guinéen rêver d'être tranquille dans son pays le minimum qu'il mange à sa faim le minimum qu'il mange kamenera mirifara y kamenera mirifara qu'il mange à leur faim oui je comprends pourquoi les jeunes ne veulent pas se marier je comprends pourquoi les jeunes filles aussi cherche des hommes riches pour se marier oui parce que en guinée aujourd'hui si vous n'avez pas 30 millions vous ne pouvez pas faire un mariage wallahi billahi tallahi demandez vos parents ici si vous n'avez pas 30 millions vous ne pouvez pas faire un mariage si vous voulez mettez un tête mort jusqu'à la fin de vos vies mais on va vous dire cette vérité c'est des critiques pas des injures faut avoir pitié de cette population la population souffre les prix ne font que augmenter 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 si vous vous pouvez gagner ou si vous vous êtes milliardaire la population n'est pas milliardaire si vous vous êtes millionnaire la population n'est pas millionnaire la population n'a pas ce qu'elle a à manger mettez le coeur partagez les lives s'il vous plaît partagez ce live dans les groupes oui nous aujourd'hui si vous voyez qu'on défend la vérité on s'est sacrifié pour notre pays qui veut l'entendre on vous le dira on vous le dira qui veut l'entendre on dira la population souffre le guiné ne mange pas à sa faim nos mamans sont dans les rues en train de faire du banjantisme des pauvres mamans des enfants de 10 ans sont en train de faire du sire 1 des enfants c'est à dire ceux qui sont censés être l'avenir de ce pays c'est triste c'est dommage c'est triste c'est dommage c'est triste c'est dommage que dieu nous sort dans ça mais je vais vous dire je vais dire un seul mot à mes parents ce mot là je vais vous dire ça en sous sous au tour et en rancre dix ans qui a nia ou moto rire dix ans autour et en rancre anima la souffrance que vous avez eu dans les dix ans ce n'est pas pire ce n'est pas ce n'est pas assez les six ans là ce qui commence là parce que le sac de riz grimpe l'huile grimpe sac de riz grimpe tout grimpe tout est en train de grimper vous allez raconter ça à vous arrière 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 petit fils vous allez dire ça et il y avait un régime en guinée il y avait un moment en guinée on faisait pendant un an on n'a pas mangé la viande parce que un kilo de viande aujourd'hui c'est soixante mille francs guinéens quelque chose qui était à vingt mille quelque chose qui était à quinze mille c'est parti à vingt mille trente mille quarante mille quarante mille quarante mille cinquante mille cinquante mille cinquante mille un kilo de viande c'est soixante mille vous qui ne pouvez même pas gagner vingt mille francs par jour comment vous pouvez avoir soixante mille de payer un kilo de viande payer les sacs de riz payer les darrêts les condiments pour faire un plat de viande wallah il ya des familles aujourd'hui en guinée ce qui ça fait deux ans ils n'ont pas mangé la viande même pendant des périodes de fêtes tellement que le guinéen souffre tellement que le guinéen fait pitié tellement que nos gens qui sont là à nous diriger s'en foutent ça leur dit rien ni chaud ni froid ce n'est pas leur affaire ce n'est pas leur affaire et quand il s'agit des élections c'est vers cette population là que vous dirigez quand il s'agit de d'être réélu c'est cette vers cette population là que vous comptez maintenant pendant que vous vous êtes élu cette population eux ne comptent plus sur vous ils ne comptent plus sur vous vous ne pouvez plus faire leur affaire c'est dommage c'est triste c'est triste ayez pitié pour cette population ayez pitié ou qui dit qu'il n'y dit la guinée m'a aucune qu'il n'y n'a guiné dit ma ou d'un dimané vous allez passer que ce soit aujourd'hui demain après demain dans un an dans deux ou dans les six ans là vous allez passer mais laisser la bonne image quand même la bonne image mais c'est triste la guinée souffre il faut venir à conakry pour constater combien de fois le guinéen souffre aujourd'hui tu vas pleurer je comprends la jeune ne peut pas se marier on dit à tu te marie pas tu te marie pas il dit ah je peux pas me marier j'ai pas l'argent oui il a raison il n'a pas l'argent où il va prendre 30 millions où il va prendre 20 millions pour se marier où il va prendre 1 pendant que les cérémonies les baptêmes les petites baptêmes petites baptêmes où tu peux dépenser même 5 millions ça ne suffit pas petit baptême petit baptême pour mon baptême on est parti au marché tout est augmenté tout est augmenté les choses les poulets qu'on vendait un poulet qu'on vendait à 25000 aujourd'hui c'est 35 mille poulet qu'on vendait à 25000 aujourd'hui c'est 35 mille carton de poulet qui coûtait à 180 mille aujourd'hui c'est 240 mille cartons de poulet et puis comment le prix augmente aujourd'hui cette sens 180 mille demain ça 200 mille après demain 240 mille oui c'est bon ça va pour les riches mais pas pour cette population qui est pauvre pas pour nous les pauvres qui n'ont pas où prendre tous les jours qui n'ont pas c'est à dire où on peut partir tout de suite là on prend braque 100 millions c'est pas bon pour nous ce n'est pas bon pour nous pensez à nous pensez à la pauvre population qui peut payer aujourd'hui les citoyens pauvres lambda 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 qui peut payer un sac de riz de sac de riz 1 pour donner à sa famille 1 quiconque vous dit que la guinée ya ya ça va tout va bien c'est sorti comme si c'est rentré comme ça c'est faux archi faux je vous dis la vraie réalité de notre capitale conakry les rues sont remplies de mandats le peuple ne mange pas à sa fin oui où est le crime là bas où elle injure là bas où est incitation à la violence en tout cas ce que je suis en train de dire c'est mon droit parce que je suis un citoyen guinéen j'ai le droit mon plein droit de me plaindre qu'on ne mange pas à nos fins que nos mamans souffrent que nos familles souffrent oui nos soeurs sont devenus des prostituées dans les rues pendant que tout le monde mange à sa fin dans un petit coin c'est triste c'est triste c'est triste oui les filles ne veulent plus de deux garçons si tu n'as pas de voiture si tu n'as pas un source de revenus minimum de 5 millions par mois si tu ne gagnes pas ce que voilà ce que tu dois avoir elles vont pas te suivre elles peuvent pas te suivre elles ne vont pas te suivre comment elle peut te suivre pendant qu'elle a besoin de ces effets de toilettes comment elle va te suivre pendant qu'elle a besoin de manger toi même tu ne gagnes pas à manger tu vas te marier dans ça à combien de millions de jeunes sont aujourd'hui des chômeurs diplômés chômeurs qui sont devenus mototaxi diplômés chômeurs qui sont devenus vendeurs de cigarettes dans les carifours diplômés chômeurs qui sont devenus des laveurs de véhicules diplômés chômeurs qui se retrouvent dans les petits carifours j'ai vu un jeune la semaine dernière tain clair bien arrêté il est venu me parler avec un bon français il dit mon frère bonsoir vous allez bien excusez moi fort de m'adresser à vous excusez moi fort de m'adresser à vous il me dit s'il vous plaît aidez moi avoir du transport je veux rentrer chez moi il dit et dieu va vous juger dieu vous jugera il vous jugera le karma va vous frapper si ça ne vous fera pas ça frappera vos familles ça frappera vos familles un jeune il me dit mon frère franchement j'ai pas d'argent je suis venu voir mon oncle il n'est pas là je veux rentrer chez moi aide moi à voir mon transport de retour bien arrêté bien habillé je les regardais j'ai tourné la tête vous pensez que toutes les souffrances que cette population est en train de subir vous pensez que les péchés ne va pas retomber sur vous vous le pensez ça retombera sur vous un à un ça retombera sur vous si ça retombe pas sur vous ça retombera sur vos familles que ça soit clair et net pour ça retombera pour sur vos familles d'une manière ou d'une autre d'une manière ou d'une autre le guinéen souffre on n'a pas de bonnes c'est à dire on ne cherche pas à être comme les pays développés on ne veut pas être développé on vous demande le minimum le minimum de manger à nos fins le minimum c'est ça de manger à nos fins qu'on dit à chez lui c'est pas beau chez lui c'est sale il dort pas bien il n'a rien mais quand même son ventre est rempli il mange bien mais le guinéen ne mange pas bien le guinéen le guinéen que dieu nous sort dans ça dit amine que dieu nous sort dans ça dit amine que dieu nous sort dans ça